C'est un endroit... Non, j'ai dit Jean-Louis, s'il vous plaît, là. Vous êtes sur AgroFM, c'est Jean-Louis Chinaski, tout de suite, en live, en direct, chez vous, partout, dans la voiture. Il est accordé, c'est ça ? S'il est accordé ? Elle est tombée, elle est tombée. Ouais, allez. C'est pas grave. Monsieur Charles picole dans des hôtels délabrés Monsieur Charles pleure quand Dieu des garlandes apparaît Monsieur Charles a peur des femmes et des bonnes sœurs Monsieur Charles s'ouvre comme des aigreurs Monsieur Charles a bien du mal à s'exprimer Monsieur Charles est plutôt quelqu'un d'angoisse Monsieur Charles trouve Mickey Mouse un peu nazi Si Monsieur Charles était un singe Il y a longtemps que la tribu l'aurait bannie Monsieur Charles se laisse porter par le vent Voilà bien longtemps qu'il n'a pas joué au cerf-volant Monsieur Charles n'a jamais fait la guerre pour de vrai Monsieur Charles est un vieil homme amer et usé Monsieur Charles est jaloux des autres écrivains Monsieur Charles se voit avec Castro sous le soleil cubain Monsieur Charles ne supporte pas la petite monnaie Monsieur Charles l'autre soir s'est encore ridiculisé Monsieur Charles déteste les extraits de Reader's Digest Ça fait 16 ans que Monsieur Charles n'a plus écrit de texte Monsieur Charles se laisse porter par le vent Voilà bien longtemps qu'il n'a pas joué au cerf-volant Monsieur Charles s'essuie avec du PQ bon marché Monsieur Charles se demande pas où la chance s'est embolée Monsieur Charles ne comprend rien À Rimbaud Monsieur Charles n'a pas descendu de type à Rénault Monsieur Charles porte des maillots de corps troués Monsieur Charles est un drôle d'oiseaux blessés Monsieur Charles pleure et quand il pleure il se met à pleuvoir Monsieur Charles court après Judy Garland Mais il est déjà trop tard Monsieur Charles Monsieur Charles se laisse porter par le vent Voilà bien longtemps qu'il n'a pas joué au cerf-volant Monsieur Charles déteste le Reader's Digest Ça fait 16 ans que Monsieur Charles n'a plus écrit de texte